L'homme blanc est venu en Afrique, sous le commandement de l'église océan, a tué des millions de gens, hommes, femmes, enfants, a abusé, violé des femmes, s'est reproduit avec des femmes africaines malgré leur mépris, a séparé des territoires qui au départ n'étaient qu'un seul, a assailli des villages, des villes, a détruit, a pillé. Le colon a pris pour lui des terres et tous les trésors que contiennent les soldes africains et ce jusqu'à nos jours. Personne ne peut le nier. Par la mort et le fouet, ils ont obligé des millions d'Africains à changer de nom de porter des noms de colons, leur forçant en versant le sang de croire à un autre dieu, de renier leur divinité, leur croyance pour embrasser une religion importée, la Bible, Jésus. Ils ont accusé nos croyances, notre tradition de sorcellerie alors que la société actuelle a pris racine même du savoir et des croyances africaines. Même quand ce même homme blanc a dit que l'homme noir sait déjà très bien qui est Dieu, ce même homme blanc a aussi dit que pour briser un peuple sur des générations, il faut s'en prendre à sa croyance, à son éducation et à sa culture. Chose faite. L'homme blanc a tué pendant 400 ans plus de 15 millions d'Africains, réduisant en esclavage les survivants, faisant de ce drame l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Si toi, en tant que noir, on te demandait que l'histoire se répète, qu'on refasse subir à nouveau ces horreurs à ton peuple, à ta mère, à tes frères, à tes soeurs, si on tue devant toi ta famille, qu'on fasse vivre les pires atrocités à tes enfants, qu'on abuse de tes filles devant toi, que répondrais-tu ? Pourquoi vous ne venirez pas des blancs comme vous le faites avec le Dieu de la Bible, de l'Ancien Testament, même si certains morts le font déjà ? Parce que figurez-vous, bien avant l'esclavage, ce Dieu Yahvé qu'on nous a imposé a fait la même chose, voire pire. Un être est venu du ciel, d'une autre planète, rempli de rage, de colère, d'asservissement, a tué plus de 2 millions 800 de personnes, a massacré, tué des femmes, enfants, des bébés, a exigé le sacrifice de tous les premiers-nés de chaque famille, a fait des pactes de sang, a envahi des villes, a bombardé des territoires entiers, a porté le feu et la mort sur son passage, avec son peuple élu bien sûr, a tué quiconque ne l'obéissait pas, a induit en erreur ses serviteurs, a maudit, a pillé des villes, a pris pour lui les trésors de chaque terre qui l'envahissait, couché avec les femmes des hommes, a rendu esclaves, hommes, femmes, enfants, a exigé par la peur et la mort que les gens devraient se détacher de leur croyance, a imposer sa dictature, a imposer par le sang, la manipulation, la rage, la peur, la haine, la vengeance, pour asseoir son pouvoir. Avant, pendant, après toutes ces abominations, il vous dit qu'il est votre Dieu, que si vous n'êtes pas ok, il vous a néanti. Vous êtes toujours d'accord avec ça. Malgré toutes ces horreurs, sous prétexte que c'est Dieu, c'est ok pour vous. Alors, quelle est la différence entre ce que les Blancs ont fait et lui ? Quelle est la différence dans ce cas des actes, de n'être soi-disant infiniment bon, amour, miséricordieux et les actes des hommes ? Quelle est la différence entre ce que les Colons ont fait et ce que ce soi-disant Dieu a fait ? Les deux sont partis de leur terre à une autre, apportant la mort et la désolation. Les conséquences de ces manipulations, de ces bains de sang, se font ressentir encore jusqu'à nos jours. A chaque fois qu'on utilisera toutes ces formes de manipulations, de peur, de menaces, de culpabilité, d'autorité, si on viole ton libre arbitre, remets sérieusement cause tout ce en quoi tu crois. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021